Frères et sœurs humains, salutation frappe aternelle. Nous sommes le 26 octobre 2022. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à mon ami Code Juge qui m'a posé une question, ou en tout cas qui m'a partagé un questionnement qu'il se fait sous ma vidéo intitulée « Le libre arbitre ou l'esprit critique ». Code Juge, salut ! Je lis ton questionnement et je tâche d'y répondre. En tout cas de proposer mon point de vue là-dessus tout de suite. Donc tu dis « Coucou, depuis quelque temps je me pose la question à savoir s'il serait utile de retirer les publicités et la TVA en général, et quelles en seraient les conséquences et avantages ? » Alors, je pense que ce sont de très bonnes questions. Je vais commencer d'abord par l'histoire de la TVA. Comme tu le sais, et comme vous le savez certainement si vous suivez cette chaîne, je suis de gauche et je le revendique. Pourtant, je suis opposé à l'impôt. Alors, il faut que je précise. J'ai fait une vidéo que je remets en lien, je ne sais plus de quel côté c'est, même deux vidéos en réalité, qui expliquent pourquoi est-ce que je suis contre l'impôt. Mais je le rappelle très brièvement ici, et je vous renvoie à ces vidéos pour plus de détails. Les impôts comme source de financement des biens communs, services publics, infrastructures publiques, etc. n'est pas efficient, n'est pas efficace, car quand l'économie va mal, il y a moins de rentrées d'argent par l'impôt, et donc ça impacte les services publics, etc. Alors que justement, c'est quand les choses vont mal qu'on a encore plus besoin de services publics. Donc ça ne fonctionne pas bien. Surtout aussi que ça permet aux égoïstes, les gens de droite en général, si je me permets un peu cette caricature si on veut, de se plaindre en disant qu'on leur vole, que l'État leur vole une partie de leur bien. Donc à la fois pour essayer de contrecarrer, un temps soit peu, cette problématique, mais aussi et surtout pour rendre plus efficace, plus stable dans le temps, d'accord, le financement des biens et des services publics, je suis opposé à l'impôt. L'impôt, ce n'est pas la meilleure façon, c'est une façon aléatoire, et donc peu sécurisée, de financer les biens et les services publics. Une façon bien plus pérenne et bien plus maîtrisée, c'est de financer les biens et les services publics, tout ce dont on a besoin, ce que j'ai envie d'appeler les communs, par la création monétaire ex nihilo. Je ne vais pas vous refaire tout le schéma parce que je vous renvoie à ces vidéos, mais la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire créer de l'argent à partir de rien, à partir d'une décision, une décision politique, parce qu'il s'agit d'organisation de la société. Et ça, on pourrait dire, mais attends, c'est complètement fou. Mais non, c'est comme ça que l'argent est créé. Les banques privées, c'est comme ça qu'ils créent l'argent. Les banques centrales, BCE, banques françaises, etc. C'est comme ça qu'on crée l'argent. La Fed, etc., la banque centrale américaine, c'est comme ça que l'argent est créé, d'accord ? Par décision politique, de façon ex nihilo. Donc évidemment, le risque, c'est de créer trop d'argent et de créer des problèmes économiques et du coup politiques à partir de ça. Mais si on a une bonne gestion et qu'on finance à la bonne hauteur les biens et les services publics, ça ne pose pas de problème. Donc, raison pour laquelle je suis opposé à l'impôt quand il s'agit de financer les communs, les biens et les services publics. Si l'impôt doit demeurer et doit avoir une utilité, c'est pour plafonner l'enrichissement personnel. Je laisse de côté ici les entreprises parce que je ne suis pas certain qu'il faille limiter le financement, l'engrangement financé des entreprises. Peut-être que c'est le cas. Pour l'instant, je n'ai pas de réflexion suffisamment poussée là-dessus. Mais en tout cas, au niveau personnel, il me semble nécessaire, ce n'est pas seulement une question éthique, mais c'est une question d'utilité publique, d'utilité, quoi, de plafonner la richesse personnelle d'un individu. Et la richesse, elle n'est pas simplement monétaire, elle est immobilière, elle est dans les actions, éventuellement dans les entreprises, etc., etc. La possession d'une entreprise, etc. Donc, au niveau global, ok ? Quel plafond faut-il mettre ? Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à nous tous, dans le cadre démocratique que nous ne sommes pas, de décider quel est le plafond maximal pour l'enrichissement d'un individu. Mais pourquoi est-ce que ça me semble important ? Je l'ai déjà dit, je le redis. Parce qu'une trop grande richesse individuelle vient créer ce que j'appelle des déséquilibres dans la société. Je le répète encore une fois, mais on est plus capable de sous-doyer, de corrompre la société, à la fois de corrompre dans le sens commun, c'est-à-dire de donner des pots de vin, mais aussi parce qu'on représente une richesse et un pôle de puissance financière tel qu'on va amener à soi des gens qui sont intéressés et qui vont vouloir agir dans notre intérêt, et du coup dans leur intérêt aussi, et donc créer des déséquilibres dans la société. Par exemple, Emmanuel Macron, c'est une belle illustration de cette chose-là. Emmanuel Macron, ses amis, ce sont des riches. Je ne sais pas, voilà, comment il s'appelle celui-là ? Le mec de Free, etc. Et donc, il est au poste de président. Il a réussi à accéder à ce poste parce qu'il a été aidé par ses riches, par ses amis riches qui ont fait des couvertures, qui l'ont mis en avant, et malheureusement parce que la population, on n'est pas suffisamment intéressé à la politique et on se laisse trop facilement, comme j'en parlais notamment dans la vidéo sur le libre-arbitre, on se laisse trop facilement influencé, en particulier par les médias, en particulier par la télévision. Mais il y a d'autres raisons aussi un peu plus complexes, mais bon, basiquement c'est ça. Donc lui, maintenant qu'il est au pouvoir, il fait une politique pour les riches. On voit bien que les inégalités, dans son précédent mandat, et ça continue aujourd'hui, ont grandi entre ceux qui accumulent toujours plus et ceux qui sont de plus en plus déclassés. Évidemment, il y a eu la pandémie, mais il y a aussi une gestion de la pandémie, qui est différente d'un pays à un autre, et donc qui donne des résultats différents en termes de pauvreté, d'approvisionnement de la population. Voilà, donc ça c'est un exemple qui montre que quand il y a des riches trop riches, ça crée des déséquilibres dans la société, qui impactent toute la société. Donc, raison pour laquelle, et même d'un point de vue moral, même si je sais qu'aujourd'hui, tout ce qui est moral, éthique, est laissé de côté, mais même d'un point de vue moral, pas simplement d'un point de vue efficience, d'organisation de la société, optimum, mais aussi d'un point de vue moral, accumuler trop de richesses n'a pas de sens. Donc, si impôts il devait y avoir, c'est simplement pour, à partir d'un certain plafond, tout ce qui est au-dessus, la collectivité, nous tous, nous mutualisons ce surplus de richesses, et donc, soit nous le détruisons, parce que de toute façon, nous créons la monnaie, donc on n'a pas besoin d'argent, quand on en a besoin, on le crée soi-même, soit on peut laisser le choix à ces personnes, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me répète, on peut laisser le choix à ces personnes d'utiliser ce surplus pour financer, je ne sais pas moi, la recherche, l'éducation, l'exploration spatiale, etc. Voilà, on peut proposer une liste d'investissements possibles, et donc, la personne à qui, on va dire, tout ce qui est au-dessus, tu ne peux pas le garder, il va dire, bon, alors dans ce cas-là, je veux qu'on le mette ici et là. Donc, si on supprimait la TVA, on redonnerait, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, du pouvoir d'achat. On voit bien que cette question du pouvoir d'achat est mise en avant, notamment par les Français eux-mêmes, dans les sondages, etc., et est reprise par les politiques qui ont de cesse de nous dire, on va vous redonner du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, etc. Donc, si on supprime la TVA, eh bien, ça redonne un certain pouvoir d'achat. Mais, en contrepartie, évidemment, comme la TVA représente une grande rentrée d'argent pour l'État et pour le financement des services et des biens publics, alors il faut compenser cette perte. Donc, je suis pour la suppression de la TVA parce que ça redonne du pouvoir d'achat, même si je pense que la consommation peut être problématique, c'est un autre sujet. Mais je suis aussi pour la suppression de tous les autres impôts, à l'exception d'un impôt qui serait comme ça pour plafonner les richesses personnelles. Ça, voilà, c'est pour te répondre sur la TVA. Je pense que supprimer la TVA redonne du pouvoir d'achat, mais qu'il faut se poser la question du financement des biens et des services publics que je règle parce qu'il me semble la méthode la plus efficiente, la plus optimum, celle qui marche le mieux et qui garantit le fonctionnement et la pérennité des biens et des services publics dans le temps, c'est la création monétaire ex nihilo, sans faire n'importe quoi, évidemment. Mais on n'est pas obligé de tomber dans la caricature non plus. Ensuite, sur la suppression de la publicité, alors, le terme de publicité a été perverti par le capitalisme. Faire la publicité de quelque chose, c'est rendre public, transmettre une information, apporter à la connaissance du plus grand nombre quelque chose, OK ? Pas nécessairement un produit ou un service comme dans le capitalisme qui cherche à vendre, à vendre, etc. Ça peut être tout simplement donner à connaître une nouvelle loi qui a été promue ou alors une nouvelle connaissance qui a été acquise. Tout ça, c'est faire la publicité de quelque chose, OK ? La publicité n'est pas nécessairement, n'est pas par nature marchande. C'est le capitalisme et notre société capitaliste qui a, dans nos esprits, transformé ce mot et l'a réduit à la simple publicité marchande, commerçante qu'il y a pour destiné de vendre et de faire consommer. Alors que le terme de publicité, c'est simplement d'apporter à la connaissance du plus grand nombre. Donc, dans ce sens-là, d'apporter à la connaissance du plus grand nombre, je pense que la publicité est utile et que les canaux aujourd'hui, télévisés, les magazines, la radio, etc., peut être utiles. Par exemple, je te donne un exemple pour essayer de t'expliquer en quoi la publicité pourrait être vertueuse, c'est de faire la promotion d'une bonne hygiène de vie. Typiquement, manger 5 fruits et légumes par jour ou je ne sais pas quoi, c'est de la publicité. C'est une publicité qui vise la consommation, mais c'est une consommation dont on a besoin. Il faut manger des fruits et des légumes et il faut en manger pour être en bonne santé. Donc, c'est à la fois, oui, certes, pour répondre à un besoin, celui de manger des fruits et des légumes, mais un besoin aussi qui a une particularité, celle de nous maintenir en bonne santé. Donc, il y a un double bénéfice. OK ? Mais on pourrait décliner cet exemple sur d'autres choses. On pourrait faire la publicité d'une bonne hygiène de vie au niveau de l'exercice physique. Il faut marcher, je ne sais pas moi, 30 minutes ou un quart d'heure par jour. C'est bon pour votre santé, etc. Donc, on peut utiliser la publicité de cette façon-là pour informer la population de ce qui est bénéfique et qu'elle peut choisir de suivre ou pas ou dans une certaine mesure. Ensuite, dans l'optique de la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut promouvoir des produits de qualité ou des produits fabriqués en France qui sont en général de meilleure qualité. Donc, je ne sais pas, on peut faire la promotion de produits biologiques, de produits qui ne contiennent pas d'OGM ou qui ne contiennent pas de produits chimiques, etc. Ou alors qui ne contiennent pas un surplus de sel ou de sucre ou de matière grasse comme dans beaucoup de produits dont les sociétés privées font la publicité pour nous pousser à consommer. On peut faire la publicité de produits bons pour la santé et donc faire la promotion des entreprises et des producteurs qui le font. D'ailleurs, ça peut être aussi une publicité sans intermédiaire, c'est-à-dire des producteurs eux-mêmes, un peu comme les AMAP. Je ne sais pas si tu connais les AMAP, mais c'est le producteur qui vient vendre directement ses produits. Et là, on peut faire la promotion aussi par les canaux que l'on connaît, publicité télévisée, etc., de ces produits directement depuis le fabricant. Ce qui permet aussi d'informer la population sur comment sont fabriqués les produits, quelle est la vie du producteur et quelle est l'importance, la place que le producteur a dans la société. Parce que pour l'instant, le producteur, comme il y a l'intermédiaire supermarché, tout le monde connaît le supermarché, mais on oublie qu'avant le supermarché, il y a un producteur. Alors que le producteur, il a une place centrale. Sans producteur, pas de supermarché. ou alors que des produits importés. Donc je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de supprimer la publicité parce que la publicité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que la simple publicité qui vise à faire consommer. Mais je pense qu'il peut y avoir une régulation de la publicité. Et qu'encore une fois, collectivement, nous pouvons établir un ou des cahiers des charges, un cahier des charges général ou des cahiers des charges par type de produit pour promouvoir plutôt des produits qui sont bons pour la société, bons pour la santé, bons pour l'environnement, etc. Et au contraire, réduire la présence et l'impact des produits qui sont néfastes pour la société. Et on peut aussi imaginer une institution publique dédiée au financement ou à la promotion des produits fabriqués en France, des produits biologiques, enfin des produits qui sont bons pour la société de façon générale. Et donc, ce serait un service public de la publicité. Voilà. Ensuite, il y a quand même la question de la présence, de la trop grande présence de la publicité. Parce que la publicité, elle est à la télévision, elle est à la radio, elle est dans les magazines, mais elle est aussi dans la rue. Et ça, je pense que c'est une pollution ainsi qu'un déséquilibre pour la société parce que voilà, on pousse à une trop grande consommation et une consommation de produits dont on n'a pas besoin. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la promotion de produits de confort, mais dans une proportion ou dans une façon raisonnable. donc avec des critères, avec des critères que l'intelligence collective, ce n'est pas moi, Guillaume Tanneau, qui va le dire, va définir, un cahier des charges. OK ? Dernier point de cette vidéo qui est déjà trop longue, c'est que je pense quand même qu'il faut garder une place pour la publicité telle qu'on la connaît aujourd'hui dans sa dimension artistique. parce que si tu fais bien attention, si vous faites bien attention, des fois, les publicités, on ne voit pas très bien quel est le produit qui est mis en avant, mais la publicité est cool et donc ça donne une image à la marque et donc ça donne envie de consommer cette marque parce qu'on a l'impression de s'approprier cette image cool, etc. OK ? Je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait la nuit des Publivores, je pense que ça existe encore et là, je pense que c'est un cadre sympa à la fois pour y introduire ou y laisser les publicités qui ont un aspect artistique et aussi pour voir les publicités des autres pays. C'est une façon de s'ouvrir à la culture capitaliste si on veut du reste du monde mais quand même, c'est divertissant et c'est intéressant et c'est stimulant pour l'imaginaire, etc. OK ? Donc ça, d'un point de vue artistique, c'est quand même intéressant et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'entièrement la supprimer. Je pense qu'il faut la réguler dans les canaux qui impactent le plus gros de la population, télévision, journaux, radio, etc. Mais je pense qu'il faut lui réserver un espace dédié qui est dans un cadre artistique. La nuit des Publivores, c'est quelque chose qui promeut le côté artistique de la publicité, le côté amusant, le côté original, innovant, etc. Et donc là, je pense qu'on peut y rediriger les publicités qui n'ont rien à faire, enfin, qui ont un impact de surconsommation dans les canaux principaux et plutôt la rediriger vers quelque chose de plus artistique. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je n'en suis pas certain. Si toi, code juge, ou vous en général, vous avez des questions, des suggestions, si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect. Cette question de l'impôt, que ce soit de la TVA ou des autres impôts, est une question très importante dans l'organisation sociale, me semble-t-il. Donc je suis curieux de connaître votre avis, vos avis. Et évidemment, dans la société capitaliste qui surconsomme, etc., la publicité est un fort vecteur de cette problématique capitaliste et de destruction de l'environnement, ainsi que des populations parce que obésité, etc., envie de produits dont on n'a pas les moyens, etc. Et donc peut-être un des facteurs qui mènent aussi à la délinquance, peut-être dans une moindre mesure, mais voilà. Donc évidemment, l'impact de la publicité et la présence de la publicité et le type de publicité est à interroger. Voilà pourquoi je partageais aussi mon avis. Voilà, allez, comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada